70 km heure au lieu de 90. Depuis le 2 novembre, les véhicules roulent moins vite sur le tronçon de la rocade à Orléans, entre Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-de-Bray. Pour moi, ça ne me va pas. Je préfère rouler à 90. Et je ne vois pas trop à quoi ça sert. Je n'aime pas parce que le problème, c'est qu'on est constamment en train de regarder le compteur pour qu'on puisse rouler qu'à 70. Je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. Il y a les partisans du retour aux 90 km heure et les riverains qui se félicitent de la mesure. J'habite vraiment là, à côté, donc on aura moins de bruit. Et puis la sécurité, la pollution, etc. Moi, je suis tout à fait favorable. En réduisant la vitesse, le département du Loiré cherche à diminuer les pollutions et à fluidifier le trafic. C'est entre 50 000 et 60 000 véhicules le jour. C'est énorme comme flux. Et donc, vous avez un exemple frappant qui est le périphérique sur Paris où il est passé à 70 à l'heure. Et les études viennent de démontrer que sur le parcours du périphérique, on a gagné 12 à 13 % de temps. Le fait de passer à 70, c'est qu'on régule le flux de circulation. Vous n'avez plus le phénomène d'accélération, d'arrêt et ainsi de suite. Rouler moins vite, c'est aussi la probabilité de voir moins d'accidents sur cette voie urbaine. La vitesse, ça reste la première cause de mortalité sur les routes. Et c'est également un facteur qui est aggravant de toutes les autres causes. Donc sur cet axe qui est assez accidentogène et sur lequel il y a pas mal de problèmes, on sait que réduire la vitesse, ça va à la fois réduire le nombre d'accidents et réduire la gravité de ces accidents. Le passage aux 70 km heure sur ce tronçon de seulement 4,5 km. Le département du Loiret se donne plusieurs mois pour en tester l'efficacité.